A la Samée nationale, après examen approfondi des 91 articles soumis à son examen, la Commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication a réécrit un dispositif sur l'aménagement du territoire, comprenant 142 articles parmi lesquels 28 ont été adoptés comme tels, 15 supprimés, 31 adoptés, moyennant amendement, 8 délocalisés et 83 créés. Et le débat général a conduit à la surséance de ce projet de loi pour des raisons de manque de fondement juridique. Lors du débat général, quand le ministre de l'aménagement du territoire s'est présenté pour défendre le projet de loi, cette question de fondement constitutionnel avait été soulevée. Évidemment, il y a eu ce qui était pour dire que le fondement juridique, le fondement constitutionnel des projets de loi, c'est l'article 9 de la Constitution. Et ils avaient raison. Il y a ceux qui ont estimé que cet article ne déterminait pas de façon claire qu'une loi devait déterminer comment l'aménagement du territoire devait être organisé. Mais lorsque vous lisez cette loi minutieusement, et à son alinéa 2, qui parle de la gestion de l'espace territorial de la RDC, gérer, c'est ça, aménager. Et donc, on ne pouvait pas reprendre encore cette disposition, ni à l'article 122, ni à l'article 123. D'autant plus que même ces deux articles, 123, 122 et 123, disent clairement que sous préjudice des autres dispositions. Donc, quand il dit sous préjudice, il fait allusion aux autres dispositions qui sont prévues dans la Constitution, notamment cet article 9. qui sont prévues dans la Constitution, qui sont prévues dans la Constitution, et qui sont prévues dans la Constitution.